Bonjour à tous et toutes, bonjour à nos amis qui sont en ligne, je crois qu'on a une trentaine de personnes qui sont en ligne. On a un tout petit peu de retard, mais c'est normal parce qu'on va parler un peu de chronobiologie, donc en général les chronobiologies sont toujours un petit peu en retard, en tout cas pas trop. Et donc on est tous réunis aujourd'hui pour la journée du sommeil, c'est un événement mondial qui est organisé dans un grand nombre de pays. Le thème peut changer d'un pays à l'autre, nous en France on n'a pas choisi le thème international, on a choisi le thème manger, bouger, dormir, et donc j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là, parce que ce lien vous intéresse. Vous avez eu le temps ici dans la salle, et peut-être en ligne moins, mais de regarder le programme. Alors on va commencer par parler de l'enquête OpinionWay INSV, on va parler ensuite avec Laurent de Le sommeil c'est quoi, Sommeil et métabolisme avec Karine, Effet de la sieste sur les performances physiques avec Damien qui sera en ligne, le sommeil du sportif de haut niveau avec Emmerich, et puis l'activité physique avec Laure et Mathieu Berger. Et on finira par un petit tour de table pour ceux qui sont encore éveillés ici parmi nous, on aura toutes les questions que vous vous posez. Alors on est ravis, Laure et moi, de vous avoir aussi nombreux ici et en ligne, et on espère que vous allez passer une bonne après-midi ici. On va commencer peut-être maintenant tout de suite par la première partie, qui est la présentation de l'enquête INSV, Manger, Bouger, Dormir. Ah voilà, ça marche. Alors ce qu'on a voulu, la raison pour laquelle on a choisi ce thème cette année, c'est parce qu'évidemment on sait que tous, qu'il y a cette thématique Manger, Bouger, le thème qui est un thème bien connu en particulier par Karine, le thème Manger, Bouger, qui fait référence au lien entre bouger pour dépenser ses calories principalement. Et là, cette année, l'INSV, l'Institut National du Sommeil de la Vigilance, a décidé d'ajouter le mot dormir, évidemment, parce que c'est la thématique de l'INSV, et aussi parce que vous allez le voir, on pense maintenant qu'il s'agit de trois piliers très importants de la santé. Et ces trois piliers-là sont interdépendants. Vous allez voir, il y a des relations réciproques entre chacun de ces piliers-là. Et donc voilà pourquoi on était très heureux de pouvoir parler de ça. Évidemment aussi, on a choisi ce thème Manger, Bouger, Dormir en France, parce que la France va accueillir évidemment les Jeux Olympiques cet été. Et donc c'est pour ça que l'INSV voulait faire quelque chose en lien avec l'activité physique et le bouger. Pour que vous compreniez la raison pour laquelle il y a des relations interdépendantes entre ces trois grands piliers, très rapidement, je vais vous parler du rythme veille-sommeil. Vous savez que les animaux diurnes, les humains y compris, nous dormons la nuit et nous sommes éveillés de jour, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il existe au cœur de notre cerveau une horloge biologique, qu'on appelle l'horloge biologique endogène. Elle est interne, cette horloge. On l'appelle aussi horloge circadienne, parce qu'elle régule des rythmes de 24 heures. Et cette horloge biologique, c'est quand on enregistre cette structure, alors dans les laboratoires qui étudient en particulier les animaux, on va avoir une oscillation rythmique qui ressemble un petit peu à un ECG, un électrocardiogramme. Mais au lieu d'avoir un pulse toutes les secondes, on a une oscillation qui prend à peu près 24 heures. Et elle prend à peu près 24 heures, cette oscillation, quand on la mesure dans une boîte de pétri en laboratoire. Et donc, on comprend tout de suite que c'est un petit peu comme une montre mécanique, les anciennes montres qu'on devait remettre à l'heure tous les jours. Eh bien, cette horloge biologique, elle a besoin aussi d'être remise à l'heure. Et comment est-ce qu'elle est remise à l'heure ? Eh bien, elle est remise à l'heure par la lumière. C'est la lumière, le cycle lumière-obscurité, qui va caler cette horloge sur la journée de 24 heures à laquelle on est exposé. Et lorsque cette horloge est synchronisée, eh bien parce qu'elle est connectée à un ensemble de structures dans le cerveau et en dehors du cerveau, eh bien, l'horloge va permettre d'activer des fonctions biologiques ou d'inactiver certaines fonctions biologiques au bon moment. Et par exemple, eh bien, l'horloge biologique va permettre la sécrétion de mélatonine pendant la nuit. Cette hormone est importante pour l'installation du sommeil, la somnolence, et pour le maintien du sommeil nocturne. Donc, il faut que cette hormone soit sécrétée pendant la nuit. Si elle est sécrétée pendant le jour, eh bien, on sera éventuellement somnolent, et la nuit, on aura des difficultés d'endormissement. La température corporelle doit chuter pendant la nuit. On a longtemps pensé qu'elle chutait pendant la nuit parce qu'on était inactif et allongé dans un lit. Eh bien, non. Si on est inactif, allongé dans un lit, mais éveillé, eh bien, pardon, on a longtemps pensé que c'était parce qu'on dormait la nuit que la température chutait. Et en fait, quand on est éveillé la nuit, la température chute quand même. Et ça, c'est notre horloge qui déclenche cette chute de température. Là encore, c'est important parce que cette chute de température va faciliter l'installation du sommeil. Et puis, ici en bas, on ne voit pas très bien, c'est une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone-là, eh bien, elle doit chuter avant l'endormissement. C'est très important parce que s'il est trop élevé, et c'est le cas après un stress, pour ceux d'entre vous qui avaient la mauvaise habitude de regarder vos e-mails le soir, eh bien, une mauvaise nouvelle par e-mail va éventuellement induire une insomnie de début de nuit. Donc, cette hormone doit être très basse en début de nuit. Elle doit culminer le matin parce qu'on pense qu'elle participe au premier stress de la journée qu'elle réveille. Donc, voilà pourquoi l'horloge est importante. C'est parce qu'elle va caler nos rythmes biologiques au bon moment, de manière à ce que notre biologie soit exprimée de la meilleure manière au bon moment. Et donc, le point important à garder, c'est que la lumière est le plus puissant des synchroniseurs de l'horloge. Et évidemment, c'est pour ça qu'on conseille de garder un cycle veille-sommeil et un cycle lumière-obscurité stable au cours du temps, au cours de la semaine et au cours du week-end. On en parlera peut-être plus tard, mais il faut garder des horaires similaires le week-end et la semaine autant que possible. Un point qui est important aussi, c'est que cette horloge, là, je vous ai montré trois choses que cette horloge contrôle. Eh bien, en fait, on a découvert que dans l'organisme, quasiment toutes les fonctions biologiques, quasiment toutes les structures, soit de manière directe, soit de manière indirecte, sont soumises à notre horloge biologique circadienne et que, eh bien, toutes les fonctions vont être exprimées de manière optimale grâce à cette horloge-là au cours de la journée de 24 heures. Ici, c'est un schéma qui illustre... J'ai un pointeur, je crois. Un schéma qui illustre... Oups. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire à la main, plutôt. Un schéma qui illustre... Oui, là, si on ne la voit pas bien. Alors, si j'appuie ici... Non, le pointeur ne marche pas. C'est ce en ligne qui risque de ne pas très, très bien voir. En tout cas, le schéma, il illustre là que cette horloge-là, qui est dans le cerveau, qui, elle, est très rythmique, comme on vient de le dire, eh bien, elle est connectée à un ensemble de structures dans l'organisme, à l'ensemble d'organes qui comportent eux-mêmes des horloges. Donc, on considère maintenant que le système circadien, l'horloge biologique circadienne, en fait, elle est là pour réguler toutes ces horloges dans la périphérie qui vont permettre d'optimiser l'activité physiologique au niveau local, de manière très fine. Ça montre l'importance de l'horloge et de l'importance de bien synchroniser notre horloge biologique parce que, dans l'organisme, tout doit être parfaitement régulé et au bon moment. Donc, on... Voilà. Donc, maintenant, venons-en aux résultats. Maintenant que vous savez ça, quelles sont les habitudes... Et on va y revenir. Vous comprendrez pourquoi j'ai évoqué ça maintenant. Quelles sont les habitudes de sommeil des Français en 2024 ? Eh bien, l'enquête qui est réalisée tous les ans par l'INSV a été faite par Opinion Way sur un échantillon de 1001 personnes entre âgées de 18 à 65 ans. Donc, on n'a pas de personnes au-delà et en dessous. Et c'est un système d'enquête classique qui est fait par... qui est auto-administré en ligne. Et les interviews ont eu lieu du 7 au 15 décembre, juste avant Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a pu trouver dans cette enquête ? Eh bien, on a pu trouver déjà qu'il y a une accumulation de la dette de sommeil des Français en semaine. Pourquoi en semaine ? Eh bien, parce qu'en semaine, les Français se couchent en moyenne à 23h06 et se réveillent en moyenne à 6h24. Et ça, c'est très impressionnant parce qu'en 2019, on avait le réveil à 7h03 et en 2023, on avait le réveil à 6h28. Donc, cette durée du sommeil se raccourcit, semble-t-il, d'année en année. Malgré nos messages, la dette de sommeil se creuse dans la population française pendant la semaine de travail. C'est encore plus important, semble-t-il, chez les 18-24 ans, puisque vous voyez qu'ils vont se coucher 43 minutes plus tard et ils ne vont pas se lever 43 minutes plus tard, à peu près, quoique si, à peu près. Donc, c'est à peu près la même quantité de sommeil chez les adolescents avec un décalage chez les plus jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. Les Français mettent 37 minutes en moyenne à s'endormir. Maintenant, si on regarde le week-end ou les jours de congé, on pourrait se dire, oh là là, 23h06, 6h24, il va y avoir de très, très gros épisodes de sommeil pendant le week-end pour compenser cette dette de sommeil qui s'est accumulée pendant la semaine. Et ce n'est pas tout à fait le cas parce que, regardez, le sommeil prend place à 23h46, donc il est 40 minutes plus tard en week-end qu'en semaine et le réveil a lieu à 7h33. Donc, on ne va pas compenser la totalité de la dette de sommeil. Il va avoir lieu plus tard, mais on ne va pas compenser totalement la dette de sommeil. La dette de sommeil s'accumule encore pendant la semaine puisqu'on considère, pendant le week-end, parce qu'on considère que les Français ont en moyenne besoin de 8h de sommeil. Donc, vous voyez, ils n'ont pas leur 8h de sommeil pendant la semaine, de très loin, et ils n'ont pas non plus leur 8h de sommeil pendant le week-end. Donc, la dette de sommeil au cours des 7 jours, eh bien, s'accumule. Elle est très importante en semaine et très importante, elle est aussi importante en week-end. Et vraisemblablement, c'est à cause de cette dette de sommeil que la sieste fait de plus en plus d'adeptes chez les Français pour compenser ce manque de sommeil. Au moins une sieste par semaine, c'est 46% des Français qui font au moins une sieste par semaine. Ça, c'est un chiffre qui est très impressionnant. C'était 42% en 2013 et 39% en 2019. Donc, cette dette de sommeil qui augmente d'année en année depuis l'année 2019, eh bien, possiblement, elle est transvasée vers une augmentation de la dette, de la sieste. Les Français font plus de siestes. Et ce qui nous a beaucoup impressionnés à l'INSV, c'est de voir que ces siestes-là, nos messages classiquement, sont de recommander de faire des siestes courtes, de 15, 20 minutes. Et regardez la durée moyenne de la sieste chez les Français. Une heure et 16 minutes. C'est très important et c'est très impressionnant. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça, c'est la moyenne. Chez les 18-24 ans, c'est même 1h46. C'est encore plus important. Ce qui laisse penser que la dette de sommeil est encore plus importante dans cette population-là. Et chez les 25-34 ans, c'est 1h46. Donc, il y a vraiment une dette de sommeil très importante dans tous les groupes d'âge. Les siestes sont plus fréquentes chez les personnes inactives puisque 14% d'entre elles déclarent faire plus de 4 siestes par semaine. En tout cas, voyez cette grande sieste qui est prise par les Français, bien possiblement pour compenser cette dette de sommeil. Donc, ça va nous faire réfléchir à nos messages, c'est-à-dire est-ce qu'on doit encore recommander des siestes de 20 minutes ou bien est-ce qu'il ne faut pas ajuster nos messages. Tout dépend de la quantité de sommeil à laquelle vous avez accès pendant la semaine et le week-end, c'est-à-dire les gens qui seront très en dette de sommeil. Il va falloir réfléchir à peut-être conseiller des siestes éventuellement un peu plus longues pour compenser cette dette de sommeil qui s'accumule puisque même avec la sieste, pour ceux qui font des siestes une fois dans la semaine, ce n'est pas une heure 16 de sommeil qui va compenser la dette de sommeil de la semaine. Maintenant, un tiers des Français n'est pas satisfait de la qualité de son sommeil et près de la moitié souffre d'au moins un trouble de sommeil. Donc, ça, c'est très important. Quand on demande quelle est la qualité de votre sommeil au cours des sept derniers jours, les Français disent qu'elle est bonne à 68%. Ce qui nous laisse donc 32% de Français qui disent que la qualité de leur sommeil est mauvaise ou moyenne. Ça, je laisse Karine parler du lien entre le sommeil et l'obésité. On en parlera plus tard. Et quand on le demande aux Français, est-ce que vous avez un trouble du sommeil ? Est-ce que vous pensez avoir un trouble du sommeil ? C'est du déclaratif. Eh bien, 43% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil. Et c'est plus particulièrement chez les personnes qui ont une maladie chronique, 67%, ou qui travaillent en horaire irrégulier décalé, en particulier les travailleurs et les travailleuses de nuit ou en horaire posté. Mais 67% de ceux qui ont une maladie chronique ou qui travaillent en horaire régulier, ça nous laisse près de 30% de Français qui n'ont pas de trouble, pas de maladie chronique et qui pourtant déclarent souffrir d'un trouble du sommeil. Les troubles les plus fréquents sont l'insomnie, chez 20%. Les troubles des rythmes du sommeil, c'est typiquement ceux qui se couchent trop tard et qui aimeraient bien se lever plus tard mais qui n'y arrivent pas nécessairement. En tout cas, leurs horaires de sommeil sont décalées, sont retardées. suivies des apnées du sommeil, 10%, c'était 7% déclarées en 2023, donc ce chiffre augmente. Ça, ce sont les troubles du sommeil qui sont les plus rapportés par les Français. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, et ça, on peut penser que ça vient nos messages, les messages du DNSV, c'est que les Français ont conscience qu'une bonne hygiène de vie participe à un sommeil de meilleure qualité parce que, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites pour avoir une meilleure santé, ils vont déclarer en premier en ayant de bons horaires de sommeil, en ayant des horaires de sommeil réguliers. Donc, c'est la première chose. Ensuite, ils nous disent qu'ils vont prendre des médicaments. Ensuite, ils vont pratiquer du sport, ils vont pratiquer le sport. Ensuite, ils vont améliorer leur alimentation. Puis, ils vont consulter leur médecin. Vous voyez, c'est le cinquième de la liste. Donc, les Français vont consulter leur médecin souvent quand ils auront tout essayé avant, ce qui est déjà une bonne chose. Mais, peut-être que dans certains cas, il faut directement aller voir son médecin quand les troubles sont sévères. Et puis, ils vont aussi limiter leur exposition aux écrans. ça, c'est bien. Nos messages passent. Pratiquer la relaxation. Consulter un autre professionnel de santé. Là, c'est très très bas. Et consulter un spécialiste du sommeil, seulement 7%. Donc, les spécialistes du sommeil sont peu consultés. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop peu nombreux, vraisemblablement ? Ou bien, est-ce que c'est parce que les Français n'y pensent pas, n'osent pas ? Et la plupart, vous savez, la plupart du temps, et je pense que Laure va en parler et d'autres encore, les Français vont, quand ils ont un trouble du sommeil, vont dire à leur médecin en sortant du cabinet, ah, au fait docteur, je ne leurre pas très bien, est-ce que vous ne pourriez pas me faire quelque chose, m'aider à faire quelque chose ? Et donc, c'est souvent pas pour ça qu'ils sont allés consulter leur médecin, mais je pense que Laure va en parler. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que 80% des personnes qui ont un trouble du sommeil déclarent avoir mis en place au moins une mesure. Maintenant, l'activité physique, on va regarder les trois piliers maintenant, surtout les deux piliers en dehors du sommeil, l'activité physique alliée à l'indispensable du sommeil. Alors, la question qui a été posée, c'est, quel est le plus important pour entretenir ou développer les capacités de vos performances physiques ? La première chose à laquelle ils pensent, c'est le sommeil. Ce n'est pas l'exercice, c'est l'exercice qui est en trois. On pourrait se dire, ceux qui veulent avoir des meilleures performances, ils vont faire plus de sports. Ben non, ceux qui veulent avoir des meilleures performances, ils pensent d'abord au sommeil pour augmenter leur performance physique. Et ça, on est évidemment ravi de voir ça parce que c'est évidemment le cas. Une alimentation équilibrée 68%, l'exercice 63%. Le reste, c'est un peu en dessous, c'est même très largement en dessous. Je pense que les échelles ne sont pas forcément proportionnelles. Le fait de ne pas fumer 27%, de ne pas boire d'alcool 22%, la lumière 15%, l'exposition aux écrans 10%, ne c'est pas 9%. Donc, le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique sont les trois premières choses auxquelles les Français pensent pour améliorer leur performance physique. Donc là, on est vraiment au cœur des trois piliers dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, si on leur demande quel est le plus important pour entretenir ou développer vos capacités intellectuelles, votre performance intellectuelle, eh bien là encore, c'est le sommeil, alimentation équilibrée et l'exercice physique. Ce n'est pas travailler plus, ce n'est pas réviser plus longtemps pour les étudiants, c'est le sommeil, l'alimentation équilibrée et l'exercice physique. Ça, ce sont là encore les trois facteurs auxquels pensent les Français pour améliorer leur performance intellectuelle. Et ça, vous le verrez, on va en parler plus tard dans d'autres interventions. Évidemment, le sommeil est à la fois impliqué dans la régulation des performances physiques et aussi dans la régulation des performances intellectuelles. Maintenant, alors on vient de le voir, les Français sont conscients du rôle de l'activité physique sur le sommeil. Quand on leur demande est-ce que vous pensez que votre sommeil peut être amélioré par l'activité physique, ils vont dire oui. Parmi les Français qui font une activité sportive plusieurs fois par mois, et je n'ai pas demandé ici de lever la main pour ceux qui en font parce qu'on saurait qu'ils n'en font pas. Plus d'un tiers des Français déclarent qu'il leur arrive de pratiquer une activité physique dans le but d'améliorer la qualité de leur sommeil. Un tiers. 40% déclarent qu'il leur arrive de faire souvent ces activités de temps en temps après 19 heures. Donc ça, Damien va en parler et on va en parler dans un schéma juste à la fin. Il y a une notion de timing qui est importante parce qu'on va le voir. Faire du sport après 19 heures, c'est bien. Faire du sport, c'est bien. Mais faire du sport trop tard et en particulier dans les dernières heures, dans les deux dernières heures avant le coucher, ça peut avoir des conséquences sur l'installation du sommeil. Ça peut provoquer une légère insomnie début de nuit. Donc ça va retarder l'endormissement et si l'horaire de réveil ne change pas, ça va éventuellement réduire la durée du sommeil. Donc attention à ne pas faire du sport trop tard. Et puis là, je vais aller vite comme on a démarré un tout petit peu tard. Je vais passer cette partie-là. L'alimentation maintenant, le lien entre l'alimentation et le sommeil. Alors, ça rejoint la littérature scientifique récente. On conseille un délai de deux heures entre... Alors pardon, les Français laissent un délai de deux heures ou plus entre le dernier repas et le début du sommeil. Moins chez les 35 ans. Et ça, c'est une bonne chose parce que, alors vous voyez, ça c'est la distribution. 22% des Français... Alors pardon, 59% des Français laissent deux heures ou plus entre la fin de l'exercice physique, entre la fin du repas et l'endormissement et le coucher. 41% laissent moins de deux heures. Et ça, c'est une mauvaise chose. On va le voir. 22% entre une heure et deux heures. 14% entre 30 minutes et une heure. Et 5% vont terminer leur repas moins de 30 minutes avant l'endormissement. Et ça, c'est une mauvaise idée qu'on retrouve ici dans l'enquête. 35% des Français qui déclarent mettre une heure ou plus pour s'endormir en semaine sont... Pardon, ceux qui prennent leur repas, qui terminent leur repas moins d'une heure avant le coucher sont 35% à mettre une heure ou plus pour s'endormir contre 24% au total. Donc plus le repas est proche de l'heure de sommeil, de l'heure de coucher et plus l'endormissement va prendre de temps. En tendance, ces individus-là ont plus de troubles du rythme du sommeil. Et ça, ça rejoint l'idée selon laquelle un horaire de repas tardif va induire un ralentissement de l'installation du sommeil, va induire une petite insomnie de début de nuit et cette insomnie de début de nuit va prolonger la durée du sommeil à la fois parce que la quantité de sommeil nécessaire ne sera pas prise à l'heure normale de réveil donc on va dormir un peu plus longtemps et aussi parce que quand on mange un peu plus tard on s'expose un peu plus tard à la lumière on va aussi retarder l'horloge biologique. Et ceux qui mangent trop proche de leurs heures de coucher ont une heure de réveil plus matinale en semaine et ça c'est un point pour lequel on n'a pas encore d'explication parce que s'ils mangent plus tard qu'ils se couchent plus tard qu'ils s'endorment plus tard ils devraient se réveiller plus tard or ils se réveillent plus tôt on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que c'est un lien entre le métabolisme qu'Aren va peut-être nous en parler entre le métabolisme qui va perturber la structure du sommeil et qui donc va le fragmenter et induire un réveil précoce ça n'est pas très clair moins bonne qualité de sommeil chez les personnes qui n'ont pas de régularité dans l'heure du dîner vous voyez en semaine et ça aussi bien en semaine qu'en week-end les français sont 80% à avoir des horaires de dîner réguliers en semaine et ils sont 71% seulement à avoir des horaires de sommeil réguliers donc le week-end va dérégulariser les horaires va perturber la stabilité des horaires qu'il y a en semaine ce qui semble pas ça semble complètement compréhensible on est moins contraint par la vie sociale et professionnelle en week-end donc on va un peu se laisser aller on aura des horaires de repas plus irréguliers en particulier des horaires de dîner plus irréguliers et ceux qui ne sont pas réguliers concernant leur heure de donner ont une heure de coucher plus tardive sont plus nombreux à souffrir de troubles des rythmes du sommeil et sont moins nombreux à avoir une bonne qualité du sommeil donc globalement on voit là encore que simplement si on pose la question de la régularité du dîner on voit que ceux qui sont plus irréguliers ont un sommeil de moins bonne qualité voilà je vais en terminer là pour montrer ce schéma là encore tout cela nous ramène à l'horloge biologique qui contrôle la stabilité du sommeil mais qui contrôle aussi le métabolisme et la prise alimentaire et puis qui évidemment contrôle aussi l'activité physique et les performances physiques il y a une double flèche parce que par exemple dormir moins ou dormir plus tard va induire un bouger moins important une activité physique moins importante et une activité physique plus tardive avoir une activité physique plus tardive en particulier dans les deux dernières heures avant le coucher va avoir un impact sur le sommeil donc on a une flèche dans les deux sens ici entre dormir et manger et bien là encore le fait de se coucher plus tard et d'être en dette de sommeil va souvent faire sauter le petit déjeuner Damien va en parler je pense et en sautant le petit déjeuner généralement on a une induction d'un dîner plus tardif qui va avoir cet effet négatif sur le sommeil donc on a vraiment des flèches dans les deux sens et puis entre manger et bouger ça c'est plus classique donc je ne vais pas insister dessus mais on a bien un lien bidirectionnel entre manger bouger et dormir donc évidemment la conclusion de cette petite présentation c'est pour cultiver un mode de vie sain et équilibré il est essentiel d'articuler harmonieusement ces trois aspects de notre quotidien en conciliant autant que possible nos propres rythmes biologiques avec les contraintes imposées de nos sociétés et en particulier le message c'est il faut manger bouger et dormir au bon moment dormir la nuit et pas trop tard manger le jour et pas trop tard bouger le jour et là encore pas trop tard je vais m'arrêter là voilà